Benoît, alors vas-y, je te laisse m'expliquer Pourquoi tu souhaites revenir sur cette interview avec Noémie Ça fait des mois que le tournage est passé Ça fait des mois que votre relation est terminée Que se passe-t-il ? Tu ne lâches pas le morceau ? Non, ce n'est pas que je ne lâche pas le morceau ou autre C'est qu'en vue de l'interview que tu as faite avec elle Comme quoi elle s'était reconvertie à l'islam Mais il faut que je sache que, enfin vous sachiez aussi que Noémie Pendant le tournage, elle s'était déjà reconvertie à l'islam C'est ce qu'elle m'avait dit Moi elle m'a dit que non Moi elle m'a dit justement qu'au début Elle ne voulait pas trop m'embrasser devant les caméras, tout ça Parce que madame s'était déjà reconvertie à l'islam Que son ex-petit copain était musulman Tout ça, donc par respect pour son ex-belle famille En gros qu'elle ne pouvait pas se permettre d'embrasser la personne Pour qu'il était venu dans les princes de l'amour Alors j'imagine que tu as été surpris quand tu as découvert notre ITV J'ai été surpris, oui et non Parce qu'elle m'en avait déjà parlé Je voyais déjà quelques photos sur Instagram Donc oui, elle est voilée Je respecte totalement son choix Après pendant le tournage Elle m'a dit qu'elle n'était plus reconvertie Mais je l'espère pour elle Parce que oui, je le jure sur tout ce qu'il met de plus cher Dans la tente camping Il y a bien eu des préliminaires de faits Et ça je peux le jurer et je le redirer Jusqu'à la fin de mes jours s'il le faut Mais pourquoi ça te tient tant à cœur De revenir là-dessus Et d'affirmer qu'il s'est passé quelque chose de sexuel avec Noémie ? Parce que déjà je déteste les mensonges Déjà tout simple Alors elle, elle a beau mentir Elle a beau dire dans certaines interviews Oui, Benoît, il ne s'est strictement rien passé Déjà que j'avais du mal à l'embrasser Pourquoi j'aurais fait ci, ça ? Mais ma cocotte, arrête de mentir Moi je sais très bien ce qu'il s'est passé Tu as beau dire tout ce que tu veux Je sais très bien ce qu'il s'est passé Et je l'ai même dit à Axel et à Adrien qui étaient au camping Je dis oui, j'ai bien fait des préliminaires avec elle Ils l'ont même entendu soupirer assez fort à certains de nos moments Alors à moins qu'elle dort et elle ronfle ou je sais pas Mais non, je vous le jure Mesdames et messieurs, je vous le jure Il s'est bien passé quelque chose dans la tente avec Noémie Et même la veille de son élimination Elle avait dormi avec moi Et il y a eu des préliminaires de faits Mais est-ce que tu l'as eu au téléphone Depuis l'interview WebSAM que j'ai faite avec elle ? La toute dernière Oui On n'a plus aucun contact ensemble Après la fin du tournage On se parlait encore un petit peu Parce que du coup avec Alison Il y a eu des hauts, il y a eu des bas Malheureusement plus de bas que de hauts Avec Noémie, elle voulait venir à New York Où j'habitais avant Elle voulait venir me voir Passer une petite semaine chez moi Ce que j'ai dit, je dis À ce moment-là, chez moi, non, c'est pas possible Parce que je vis avec mon père Je dis au pire, tu te prends une chambre d'hôtel Et on peut se voir Elle a dit oui, tu me manques trop, tout ça, machin Elle me faisait vraiment du rentre dedans Et deux jours après, j'ai appris qu'elle se mettait en cours Donc soit c'est une manipulatrice menteuse Ou soit c'est une très 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 bonne actrice En tout cas Mais selon toi, elle m'a menti ou pas Dans son interview Parce que toi, elle t'a dit clairement Que c'était la première fois Qu'elle se reconvertissait à l'islam Moi, elle m'a même pas parlé de reconversion Pour moi, c'était une conversion Un choix de vie qu'elle a fait Moi, je vous le jure Sur tout ce qui m'aide plus cher Pendant le tournage des Princes Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas Se permettre de m'embrasser devant les caméras Tout ça Parce qu'elle s'était déjà reconvertie à l'islam Et t'as eu, je crois, pas mal d'insultes Quand même, suite à son interview Il y a eu pas mal de réactions Qui ont été suscitées Ouais, il y a des gens qui m'ont insulté moi Il y a des gens qui l'ont insulté elle En aucun cas, je veux prendre la défense De Pierre-Paul ou Jacques Je veux pas prendre la défense de Noémie Maintenant, elle fait sa vie Et fait ce qu'elle veut Donc, je n'ai rien de raciste tout ça Donc, les gens qui me disent Comment t'as fait pour être avec une fille comme ça Comment t'as fait pour être avec une musulmane Tout ça Et moi, que ce soit noir, blanc, beurre Peu importe Comment on peut avoir encore un discours Je sais que ça existe Mais ça me choque toujours Comment on peut avoir en 2017 Un discours pareil Et ça me rendait malade C'est pour ça que du coup J'ai voulu avoir Leur dire vraiment aux gens Écoutez, pas d'amalgame, rien Moi, Noémie Elle me plaisait énormément J'étais très attiré par elle Ça, je pense que Plein de gens qui étaient sur le tournage Peuvent vous le dire Par contre, tout le monde me disait Non, il faut que tu la laisses Elle joue avec toi, tout ça Mais moi, j'étais accro à elle Et ce qui fait que Même si elle ne voulait pas m'embrasser Tout ça devant les caméras Moi, je pouvais attendre Mais au final Au fur et à mesure du moment Où elle m'embrassait Pendant le tournage Je me suis dit Mais c'est bizarre Qu'est-ce qu'il y a eu ? Donc si c'est la prod Qui lui a dit de faire ça Je ne sais pas Mais en tout cas, hors caméra Elle se lâchait Tu sais qu'elle le regrette Ce tournage Elle devrait Je pense qu'elle a raison De le regretter Parce qu'au final Si dans sa tête Elle était déjà musulmane Et qu'elle a fait ça C'est que sa religion Elle n'est pas à 100% dedans Après, je ne veux pas la juger C'est bon C'est passé Je ne suis personne pour la juger Elle fait Moi, ce que je veux C'est juste qu'elle soit Son bonheur Qu'elle le regrette Peut-être tant pis pour moi Parce que moi, j'étais attachée à elle Peut-être qu'elle n'était pas du tout Attachée à moi Mais qu'elle le regrette Ça me déçoit Après, voilà Elle fait bien ce qu'elle veut Sous-titrage Société Radio-Canada